Salutations tête de l'âge, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une sortie manga. Je vais parler bien évidemment de Kaiju numéro 8 de Sheikaze par Naoya Matsumoto dont le tome 2 est sorti depuis le 8 décembre. Tome 2, tome 1 et tome 2 que j'ai pu lire avec attention grâce à Kaiju qui m'a sollicité bien sûr. Donc on va en parler, ouais. Mais avant tu te demandes très certainement de quoi qu'est-ce que ça parle. Eh bien je vais te le dire, ouais. Les Kaijus sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ses terribles ennemis. Mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leur encombrant cadavre. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante, mi-humaine, mi-Kaiju. Son nouveau nom de code sera Kaiju numéro 8. En gros, le début de l'histoire, c'est ça. Oui. Et j'ai personnellement trouvé les deux premiers tomes de cette nouvelle coqueluche du Weekly Shonen Jump au Japon. Très intéressant. Bon déjà d'une part, ils sont très efficaces, mais ils sont aussi et surtout très intéressants. Et je vais tenter dans cette vidéo de t'expliquer pourquoi. Oui. Bon déjà parce que j'aime beaucoup le délire de base. Déjà de base, moi j'adore les Kaiju. Moi le concept de monstre géant qui balaye des immeubles d'un coup de patte et qui font crier les gens et qui voir l'humanité va être écrasée par ces colossales titans. T'as compris la ref. Moi ça me fait kiffer. Après je vais pas faire voir, je suis un vieux de la vieille, un méga fan de Kaiju. J'ai maté des films Godzilla, j'en ai dû voir 5 ou 6 des films japonais. Après je ne connais pas cette culture là plus que ça. Mais moi les monstres géants de base ça me fait kiffer. Et ça me fait kiffer d'autant plus quand ces monstres géants se fritent avec des espèces de surhommes à taille humaine qui viennent leur foutre des grosses mandales pour les mettre par terre. Ça je kiffe. Parce qu'en plus ce combat d'échelle, cette différence d'échelle incroyable, direct tout de suite t'as une imagerie giga épique. Et moi je kiffe les pics. Oui j'aime beaucoup ça, oui. En plus le manga ne choisit pas forcément la facilité. Parce qu'en général dans les mangas ou les fictions japonaises du genre, quand il y a des monstres géants qui se mettent à balayer des villes, bien souvent, en plus comme ça se passe dans un futur plus ou moins proche, bien souvent dans ce genre de délire là, on choisit la solution de créer des mécas méga balèze pour aller rooster des monstres. Là non, c'est pas le délire, là on part sur autre chose. Ça j'aime bien, oui. Là pas de méca, les affrontements restent à taille humaine. En tout cas pour le moment. Et je trouve ça rafraîchissant, en plus de proposer une sensation d'épique assez immédiate, comme je le disais il y a un instant. Ceci étant dit, le concept reste quand même un peu ancré dans la tradition pop culturelle japonaise. Parce que si nous n'avons pas de méca, nous avons quand même un héros dans la plus pure tradition des héros des Tokusatsu. Hein, genre Kamen Rider ou Ultraman. Le côté héros qui se transforme pour la thé des monstres géants, c'est clairement dans ce délire, oui. Mais tout en étant très actualisé, très modernisé, en quelque sorte réinventé. Et ça j'aime bien, oui. Ensuite, nous avons aussi l'histoire qui commence par un parti pris que je trouve assez atypique, en tout cas pour les shonen du genre. Parce qu'en général, dans les shonen un petit peu Naked Suess du genre, quand tu vois que le héros a 32 ans, c'est que t'es arrivé à la fin de la fin du manga. Tu sais, ça se passe toujours dans l'espèce d'épilogue nul qu'on a souvent à la fin des shonen du genre, où le héros, il est marié, il a sa gosse, tout le monde vit heureux dans le meilleur des mondes. Et le gars, en fait, il fait plus trop rien de sa vie, tu sais, il vit une vie normale, vas-y t'as 30 ans, les aventures c'était avant, continue ta vie, il vécure heureux avec beaucoup d'enfants. Ça, c'est un peu chiant. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est dès le début que le héros a déjà 32 ans, si tu veux. Si tu veux, techniquement, le héros, sa période shonenique, normalement elle est passée. Mais là, non, ça commence maintenant. J'aime bien ce délire. Sauf qu'il n'est pas marié à l'héroïne et qu'il n'a pas réalisé son rêve. Le gars végète un peu résigné dans un boulot pas forcément ultra prestigieux. Il ramasse les carcasses de Kaiju mort. Il est célibataire et a raté toutes ses tentatives d'intégrer les forces de défense. Alors que son amie d'enfance, Mina, est devenue l'une des plus grandes tueuses de Kaiju du Japon. En fait, de base, on serait presque sur le héros cliché d'Isekai, tu sais, qui a un peu raté sa vie, tu sais, qui vit une vie un peu morose, qui lui plaît pas trop, juste avant que Camion Kune vienne le percuter pour l'envoyer au pays des bisounours vivre sa vie de rêve. Bah non, là, on n'est pas dans ce délire-là. Là, l'aventure commence maintenant, en fait. Ça, j'aime bien. Bref, j'aime l'idée d'un héros plus âgé qui a, entre guillemets, raté sa vie. Ça donne vraiment, selon moi, un point de vue assez différent. Alors, on est toujours dans le héros qui veut à tout prix réaliser son rêve. Mais il y a un certain recul. Le gars connaît le poids de l'échec. Le gars a connu la vie d'un lambda qui se contente de survivre en rêvant sa vie. C'est rafraîchissant, parce que Kafka savoure vraiment chaque petite victoire. Et même si, par rapport au reste de ses camarades, qui sont bien plus jeunes que lui, il passe pour un vieux ringard, un vieux raté, parce qu'il est a priori moins doué, moins vif qu'eux, ça reste quand même un daron, et eux, des gamins auxquels il balance des leçons de vie. J'aime vraiment le délire. Bon, et comme le héros s'appelle Kafka, on va parler de l'aspect kafkaïen de l'œuvre. On va faire jour, on connaît des mots. Mais bien sûr, mais oui. Alors, Kafka, c'est une référence à France. Kafka, c'est un mec qui a écrit plein de nouvelles fantastiques, dont cette nouvelle, la métamorphose, qui est un classique, qui est complètement culte, où c'est l'histoire d'un mec qui a une vie pourrie, qui du jour au lendemain, se réveille dans le corps d'un insecte. Voilà. Du coup, là, il y a une grosse référence, et là, je te fais encore voir, j'ai lu des livres, parce qu'en fait, le Kafka du manga, il subit une métamorphose, comme la métamorphose de Kafka. Donc, la référence est méga obvious, et pas subtile du tout, mais elle est validée quand même. On valide, oui. Et quand on parle de situation kafkaïenne, ou de système kafkaïen, on parle de système, ou de société, ou peu importe, de système débilement compliqué, un peu absurde, un peu étrange, auquel on ne comprend pas grand-chose, et qui, en fait, est inutilement complexe. Voilà, c'est un peu ça, si j'ai bien compris le concept. Et, selon moi, la société, le système dans Kajou numéro 8, serait, par bien des aspects, kafkaïens. Rien que le système des forces de défense anti-Kajou. C'est une galère pour y entrer. On a l'impression que même une fois sélectionné, ce qui compte, c'est la compétition interne et la performance. On classe les gens dans des cases. Alors que la priorité devrait être avant tout de vouloir sauver des vies. Et même autour des Kajous, il y a toute une économie en place. On récupère leurs organes pour les vendre, en faire des armes, on pourrait tout à fait imaginer que l'existence des Kajous arrange même certaines personnes pour se faire de l'oseille. Kafka débarque au milieu de tout ça, et bouscule un peu les règles. Et peut-être même que finalement, comme dans la nouvelle de Kafka, ce n'est pas Kafka, le personnage du manga, qui va subir la plus grande transformation, mais le monde qui l'entoure. Ouais. Bref, après tout ce que je viens de te dire, tu comprendras qu'il y a grave moyen que ce manga se trouve, s'avère être dans le futur, extrêmement palpitant et très intéressant à suivre. Donc je vais suivre ça de près, et je t'invite à faire de même. Merci à Cazé d'avoir sponsorisé cette vidéo. Voilà. Que la passion te guide. Lien dans la description. A bientôt. Oui. Eh oh ! Tu ne vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ? Ouais ? Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?